Musique 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 Hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le dernier vlog mars de cette année donc le vlog mars numéro 31 donc aujourd'hui il est quelle heure il est ? Il est 11h20 je viens de terminer de filmer une vidéo qui sortira je pense la semaine prochaine ou quelque chose comme ça j'ai hâte de vous la montrer parce que je pense qu'elle va vous faire plaisir et je pense qu'elle va vous plaire donc programme de la journée à midi Karine vient à la maison ensuite on part chez le coiffeur donc je vous l'ai dit dans le vlog d'hier parce qu'il faut tout reprendre là donc à mon avis il y a quand même pas mal de travail et hier soir en arrêtant le vlog je me suis rendu compte que je recommençais à avoir mal à l'oreille droite donc là où j'avais eu mon otite pour au début de ce mois donc au début du mois de mars et j'ai pris un médicament et je me suis couché en me disant que ça allait passer et que ça allait aller mieux ce matin et pas du tout je me suis levée ce matin avec l'oreille droite complètement défoncée qui me fait super mal et tout donc c'est génial j'ai du reprendre rendez-vous chez le médecin donc ma journée va être absolument passionnante voilà donc j'espère que quand même ça va vous plaire aujourd'hui et il faut également que j'aille acheter le cadeau d'anniversaire de ma belle mère puisque c'est dimanche et il faut absolument que j'aille lui acheter ça avant de ne plus avoir le temps parce que demain samedi ça va être un peu lourd je pense qu'il va y avoir plein de monde dans les magasins donc du coup je préfère y aller aujourd'hui si j'ai le temps donc voilà un gros programme de la journée coiffeur ensuite médecin et ensuite achat voilà en gros ça va être ça le programme de cette journée voilà tout simplement bah écoutez j'espère que ça va vous plaire et c'est parti Jelly est en train de suivre Florian comme si on allait l'abandonner mais ma Jelly tu vas venir avec nous chez Océane parce qu'elle a sûrement Milo c'est ton amoureux Milo oui ? on va s'étirer on va s'étirer on va s'étirer allez non mais n'importe quoi et t'as vu les petits sauts de cabré qu'elle a fait attaque je crois qu'elle s'en fout c'est un gros chemin d'attaque ça Jelly elle s'en fout qui c'est qui vient d'arriver ? Karine ? on va chez le coiffeur après euh ouais ohlala Jelly et je l'amène parce que je pense qu'il y a Milo et oui il y sera ouais on va ramener Jelly j'ai promis à Océane que je la ramène à chaque fois ça va être à folie mais pourquoi t'as fait ça Florian ? je sais pas pourquoi t'as fait ça ? enlève lui ça la pauvre ma louloute elle s'est fait attaquer par Milo qui est là et du coup qui l'attend Milo bah oui t'as été méchant avec Jelly tu l'as mangé t'as mangé Jelly ? non c'est pas vrai regarde c'est l'amour non tranquille Milo c'est quoi ce vieux bruit là qu'il nous fait ? quoi qu'est-ce tu veux toi ? j'ai trop bien bon voilà le avant je sais pas si on arrive à bien voir mais en gros moi je veux passer sur du froid tu veux faire quoi ? en gros tout ce qu'il y a de l'enquilage je veux que ça devienne que ça passe c'est froid non mais Jelly non mais Jelly tu t'es cru chez toi là tu t'es cru chez toi ? descends Jelly ouais 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 ah Milo il y a la fleur de montée sur le truc c'est Romeo et Juliette c'est beau l'amour on est partout je me suis fait des gros filles si regarde c'est son Romeo il l'attend on va t'attendre il a joué des maquets là mais je peux pas de façon Jelly elle peut plus avoir de bébé même moi non plus j'ai pris c'est pas trop ça c'est bon je suis pas trop ça bon je sors de chez le médecin Et le verdict c'est que j'ai une otite, et oui, pour changer, donc sur la même oreille que la dernière fois, qui apparemment a mal guéri, donc il faut recommencer les antibiotiques, on adore. Florian m'a prêté sa casquette, il m'a dit qu'elle m'allait bien. Ah donc, je vous ai pas montré le résultat des cheveux, de ce que j'ai fait finalement. Donc on a, oui du coup sans la casquette ce sera mieux pour vous montrer, donc on a rééclairci sur les racines comme je vous l'avais dit. On a pas rééclairci sur les pointes, mais on a refait une patine, du coup qui permet en fait à mon blond de redevenir plus blanc que jaune en fait, parce qu'avec le temps il devient un peu jaune. Et comme vous pouvez le voir, on a coupé, là c'est bien net, parce qu'en fait il y avait encore, on a coupé 2 cm encore pour vraiment redonner de la force aux pointes, pour éviter que du coup mes cheveux se cassent par le bas, enfin c'est à dire qu'ils s'effilent vers le bas et qu'ensuite ça remonte et que ça se casse, parce que moi mon but à terme c'est de récupérer les cheveux longs que j'avais avant. Honnêtement je pense que ça va carrément pouvoir se faire, parce que j'ai les cheveux qui poussent assez vite, genre ils poussent en moyenne de 3 cm en 2 mois à peu près, donc ça c'est cool. Mais par contre ça prend du temps, donc là en fait le but c'est de rattraper le dégradé que j'ai dans les cheveux là, on y est prêt ça, regardez. Et ensuite de continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai de nouveau les cheveux longs et pleins. Donc voilà, Florian t'aimes bien ? Ouais moi j'aime bien. Je croyais que tu voyais pas trop la différence. Tu la vois pas beaucoup en fait. J'avoue que pour les gens qui me côtoient on voit pas trop la différence mais pourtant j'ai moins de racines et là du coup j'ai pas mes extensions. Mes extensions là sont dans mon sac en train de poser encore, donc voilà. Bon là il est 18h, je sors donc de chez le médecin. Bon je voulais vous montrer quelque chose dans ce vlog, j'ai reçu ce petit paquet. Je crois que je sais d'où ça vient mais je voulais absolument vous montrer ça dans un vlog parce que je sais que vous avez été très nombreuses à m'en parler sur les réseaux sociaux et donc je voulais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe. Donc quand on déballe comme ça, on a ce petit téléphone. On a l'impression qu'il est déjà tout utilisé et tout. Vous voyez les traces de doigts et tout ? C'est pas moi qui les ai faites, j'ai juste ouvert le petit paquet. Et ici on a une petite lettre qui est toute abîmée sur laquelle il y a marqué chère Marie, je m'appelle Anna Baker. Si je t'envoie ce colis c'est parce que je te fais confiance et j'ai besoin de toi pour partager mon histoire. Ce téléphone raconte ma vie. J'espère que ça sera suffisant. Pour moi il est déjà trop tard, merci Marie. Donc signé Anna. Et donc il faut allumer le téléphone. Donc je pense que vous l'aurez compris c'est un petit paquet qui vient de chez Netflix. J'ai vu ça sur certains snaps donc je voulais vraiment ouvrir ça avec vous parce que j'avais trop l'espoir en fait de recevoir ce téléphone. Donc c'est pour le lancement d'une nouvelle série Netflix et je sais pas s'il a encore de la batterie. Visiblement il en a plus. Donc je vais le brancher et on va voir ce qu'il y a dessus. Il s'allumait. Je suis en stress. Attendez. Donc il s'est allumé. Si je fais ça. Ok donc là il y a les SMS. La galerie. Le magnétophone. Donc en fait dans les SMS. On voit tous les textos qu'elle a envoyés aux autres personnes. Ah mais il faut vraiment tout lire. Mais c'est trop bizarre. C'est vraiment comme si c'était des textos qu'on envoyait à quelqu'un. C'est vraiment ouf. Genre sa mère. Détail du message. Si tu réponds pas j'appelle la police. C'est stressant. Je trouve ça hyper stressant. Je vais peut-être pas tout lire maintenant mais je trouve ça hyper flippant. En fait il y a vraiment tous les personnages de la série. C'est hyper stressant. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc par exemple là on a Alex Tendal. Ca se dit qu'on te retrouve un café avec Jessica après les cours. Ouais cool on se dit nanana. Merci de m'avoir fait payer ma place pendant que Jessica paye pas. Tout le monde fait tourner la police que tu as créé. Tu crois être le meilleur cul du lycée. C'est cool. Tout le monde me prend pour de la viande maintenant. En fait on sent vraiment que la fille elle s'est fait harceler au lycée. Donc c'est ouf. C'est dingue. Ok donc. On a les SMS et les MMS. Ensuite il y a la galerie. Dans laquelle il y a plein de photos. Je pense que c'est elle du coup. Avec ses amis. C'est badant un peu. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est... Je trouve ça hyper badant. Ok. Et ensuite moi ce qui m'intéresse le plus je crois que c'est magnétophone. Il y a un enregistrement. Salut. C'est Anna. Anna Becker. Pas la peine de régler l'appareil sur lequel tu écoutes cet enregistrement. C'est moi. En direct et en stéréo. N'attends rien en retour. Pas de rappel. Et cette fois je n'ai strictement aucune demande. Assieds-toi. Rassemble-toi confortablement. Parce que je suis sur le point de te raconter l'histoire de ma vie. Plus précisément pourquoi elle s'est arrêtée. C'est le bad. Je me sens trop mal. Et ensuite ici on a le petit du coup logo Netflix. Et si on met genre un wifi je pense qu'on arrive directement sur l'appli. Et là donc c'est le nom de la série. 13 Reasons. Et là on peut pas accéder parce que j'ai pas mis le wifi. T'as dit quoi Flo ? Son agenda. Et en fait la série elle commence donc aujourd'hui. Disponible sur Netflix. Euh... Ça a déjà regardé ça ce soir chat ? Genre... Tu crois que tu peux appeler ? Non. Ça aurait fait bader. J'avoue ça aurait fait grave bader. Bon bah en tout cas. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Mais moi ça me fait vraiment flipper. Enfin genre ça me donne trop trop envie de regarder la série. Mes Netflix ils sont trop forts. Parce que franchement... En fait... Genre je me suis fait avoir dans la mesure où je savais déjà ce que c'était que ce téléphone. Parce que je l'ai vu sur certains snaps et des gens qui l'avaient reçu. Mais je pense qu'en réalité si j'avais pas su ce que c'était j'aurais flippé mais comme jamais. C'est hyper flippant. Je trouve ça hyper bien fait et tellement flippant. Bon bref. Voilà je voulais partager ça avec vous parce que je trouve ça dingue. Bon du coup voilà vous pouvez un petit peu peut-être mieux voir les cheveux là, la lumière je pense. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça repousse, que ça continue de pousser tranquillement. Sachez qu'il y a énormément d'autres vlogs qui vont arriver tout au long du mois d'avril. Parce que comme je vous l'ai dit, quand il se passe plein de choses sur des gros événements, je snap plus que je ne vlog parfois. Donc n'oubliez pas de me rejoindre sur Snapchat si jamais vous avez envie de voir un petit peu ma vie de tous les jours sans pour autant regarder un vlog. Donc mon snap c'est enjoy-phoenix. Je sais que ma team sushi est souvent dans les commentaires. Il y a pas mal de choses que je dis sur snap et que je dis pas fortement sur ma chaîne de vlog. Donc je vous invite à me rejoindre sur snap ou sur les réseaux sociaux en général. En tout cas merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces vlogs mars. Ça m'a fait vraiment du bien de me remettre dans les vlogs après les vlogs de décembre. Donc c'est vrai que j'adore ça. Il y en a déjà qui me demandent si je vais faire les vlogs mai cette année. Donc potentiellement parce qu'il y a déjà d'autres projets qui se profitent pour mai. Mais je pense déjà qu'au mois d'avril vous allez avoir beaucoup de vlogs. Notamment parce que je pars comme vous allez pouvoir le voir aux Etats-Unis. Je pars à un festival très connu. Je vais également faire une semaine à San Francisco. Bref il y a énormément de choses qui vont se passer. Donc je pense forcément que je vais vlogger et que vous aurez un aperçu de tout ce qui se passe là-bas. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Il y a vraiment des jolis projets qui démarrent. Et demain c'est le 1er avril et moi j'adore commencer les mois. Dès que je commence un nouveau mois ça me met tout de suite en joie. Ça me donne la motivation de faire plein de choses. Donc en tout cas merci encore à toutes et à tous de m'avoir suivi pour ces vlog mars. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre vlog mars préféré. Donnez moi le numéro ou ce qui vous a plus plu. Donc encore une fois je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz